Notre entreprise existe depuis 2006. Nous intervenons sur quatre secteurs d'activité, qui sont l'entretien de domicile, la garde d'enfants, l'aide aux personnes âgées, l'aide aux personnes en situation de handicap. Nous avons aujourd'hui 220 salariés qui travaillent sur neuf agences réparties sur le territoire des Bouches-du-Rhône. Concernant la politique RSE, nous avons profité d'un investissement particulier sur une agence et nous sommes en train, avec le SHLCT notamment, de capitaliser sur cette expérience afin de la déployer sur l'ensemble de nos agences sur le territoire des Bouches-du-Rhône. Dans la partie sociétale, c'est vrai que c'est ancré fortement l'aide aux données sur le territoire, ça c'est un point fort. Deuxièmement, c'est renforcer la qualité de notre relation avec nos clients, avec nos bénéficiaires, et mettre la qualité de nos services au cœur de notre stratégie. Sur la partie environnementale, ça va être sécuriser l'action de nos intervenants, former nos salariés par exemple à l'éco-conduite également, et ça va être limiter les impacts environnementaux au domicile par l'utilisation de produits que nous avons identifiés, que nous signalons à nos bénéficiaires. Sur la partie sociale, on est dans le cadre de la professionnalisation de nos salariés et dans le cadre également d'un schéma d'intégration de nos salariés. Cette action collective a été menée en 2009 et cette action porte des éléments très positifs puisque les impacts de ce travail amènent une diminution significative de l'absentéisme, une diminution importante également des arrêts maladie, une baisse significative également des accès dans le travail. de ce travail. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Sous-titrage FR ?